amis internautes bonjour aujourd'hui on va voir le semis de la courge géante une courge tout court sauf qu'elle est plus grande alors on va faire son semis dehors il va être dehors et ben on y va donc voici nos grêles elles sont enrobées alors il n'a pas falloir les enfoncer de trop là on a mouillé terreau au préalable voilà on doit remettre du terreau on doit recouvrir la graine d'une fois et demi son épaisseur voilà on tasse on arrose voilà donc si vous faites comme nous vous faites votre semis dehors n'oubliez pas de mettre de l'antidimas sans ça vont se régaler des jeunes plants ensuite pour éviter que les oiseaux et que le froid viennent endommager on sait jamais nos cultures parce que là nous sommes le 25 avril il fait quoi 15 degrés on va mettre un voile d'hivernage sur toute la partie ça va laisser passer le jour et s'il pleut ça laissera passer l'eau mais au moins ça les protégera donc voilà ben je vous dis à bientôt et à la levée alors nous sommes le 15 mai et voici où en sont nos courges géantes donc on voit bien ça ça a bien poussé donc suivant où vous vous trouvez bah commencez votre vos semis à partir du mois d'avril bien sûr si vous trouvez dans le sud de la france vous pouvez commencer même avant donc on va les planter et on va suivre jusqu'à la jusqu'à la récolte voilà merci alors nous sommes le 19 mai et voici où en sont nos courges donc on va planter on va arroser et après on se reverra au moment où le plan a agrandi et pour finir à la fructification merci alors nous sommes le 8 juin et voici nos courges géantes bon bien sûr on avait mis deux pliés pour la vidéo là ça fait beaucoup trop donc on va en faire sauter un voilà on le coupe on laisse tout ça sur place et voilà et puis ben on se revoit au moment de la fructification merci alors nous sommes le 20 juillet et voici où en est notre courge géante alors bien sûr on sait pas à quel quel poids ça va faire mais on s'aperçoit que ça et déjà ça pousse bien en une semaine elle a pris énormément énormément alors pour la récolte que ça soit de la butternut ou du petit marron ça va être en septembre quand vous verrez vos feuilles jaunir c'est que votre votre fruit sera prêt à cuire maintenant et après il ya les citrouilles donc on verra ce que ça va donner en plus on peut les garder pas mal de temps on peut trois mois à peu près on s'en sert pour les ratatouilles des soupes donc là c'est tout bénef voilà merci à la prochaine vidéo alors nous sommes le 28 septembre et voici où on est notre courge géante donc ce qu'on va faire on a pris des paris je pense qu'elle doit faire dans les 60 kg on va la couper on va la déplacer on va mettre ça dans un sac la sortir et la peser alors je rappelle ce qui est intéressant c'est pas nous on va pas faire des courges de 600 kg comme les concours ce qui est intéressant de savoir c'est que dans ce bac on a mis une seule fois de l'engrais organique au début et ensuite on n'a pas non plus arrosé abondamment donc ça c'est du 100% bio et sa phase à faire 60 kg de nourriture là ce qui s'est passé c'est comme où nous avions mis des gros morceaux de bois dans la perma les racines ont dû aller toucher un morceau de bois qui s'est égorgé d'eau et ça fait une réserve en eau voilà donc là on coupe et on se revoit à la peser allez-y messieurs allez c'est parti oh facile oh alors attend on va faire un petit nettoyage oh alors ou un beau verre de hanneton alors on met le chou est beau ça on va pas on va pas peser ça on va nous dire qu'on a triché sur ça c'est une belle citrouille ça sent les 500 les 50 kg ça au moins bon hubert tu dis combien de kilos là je sais pas mais j'avais peur que le oui et les platins alors je sais pas voilà c'est dans le sac alors il faut la sortir maintenant alors on la met par terre oui alors tu prends les poignets on va ici ne pas la lâcher d'un coup c'est pas si lourd ah bah c'est bien le côté plat ça permet de la poser vraiment de la poser alors tiens j'ai le peson dans la poche ouais alors dominique combien fait alors 37 kg ah bah j'ai perdu je pariais sur 44 ouais c'est vrai 37 kg ce qui est pas mal quand même hein ce qui est pas mal du tout et ben voilà bah maintenant ils savent faire un semi de courge géante récolter les graines ah oui n'oubliez pas en le découpant de récolter les graines absolument et puis bon appétit hein voilà bah à la prochaine vidéo à la prochaine